Et salut tout le monde c'est Baptiste de la chaîne Mobility Test Aujourd'hui je vous fais une vidéo test sur le Ngui P20 qui est juste derrière moi Ngui innove pas mal en ce moment Ils ont installé plein de fonctionnalités plutôt sympa sur ce petit citadin pliant Et on va voir si tout ça, ça tient la route Comme à chaque fois j'essaye de faire des vidéos assez complètes La première partie ça va être la partie présentation de ce vélo Seconde partie on ferait un test en fonctionnement Pour voir dans les conditions réelles d'utilisation ce que ça vaut Et en troisième partie à la fin de la vidéo on abordera les points positifs et les points négatifs Et on va commencer donc maintenant par la partie présentation des caractéristiques de ce P20 Alors déjà la première chose que l'on remarque direct c'est qu'on n'a pas de chaîne On a effectivement une courroie qui vient en lieu et place L'avantage d'utiliser une courroie plutôt qu'une chaîne c'est surtout d'un point de vue entretien Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de graissage Et l'autre avantage c'est que ça fait vraiment aucun bruit Bah oui on n'a pas de pièce métallique comme une chaîne Donc c'est vraiment ultra silencieux Et allez c'est parti on va donc commencer maintenant la partie présentation technique de ce Ngui P20 Alors déjà comme vous le voyez on est vraiment sur un petit gabarit On est sur un vélo pliable avec des roues de 20 pouces par 1,95 de largeur Ce sont d'ailleurs des pneus routes, c'est vraiment un vélo qui est dédié à faire quasiment exclusivement de la ville du bitume Et oui ce vélo est également pliable, ça se plie à ce niveau et le guidon se plie à ce niveau Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe Alors déjà il faut commencer par retirer la béquille sinon ça va vous gêner Ensuite ça se passe ici, on vient pousser le petit loquet et tirer en même temps sur la pièce noire On a maintenant accès au pliage du vélo Et chose qui est intéressante lors du pliage Alors ça va pas être super évident, je vais essayer quand même Vous voyez à ce niveau là on a une pièce métallique avec un ressort Qui vient en contact sur une autre plaque métallique Et en fait c'est un aimant, ça vient se coller dès que c'est touché On peut poser le vélo par terre On a un support justement pour éviter que la poulie touche par terre Et ensuite on peut venir plier le guidon Donc pareil on tire la petite patte Hop Et voilà Donc là le vélo est plié Alors ouais je pense que j'aurais déjà dû plier le guidon en premier Ça aurait permis de gagner un petit peu de place Après on peut toujours, hop, rabaisser le guidon comme ça Voilà déjà comme ça On peut toujours redescendre encore une fois la selle Ça tient vraiment pas de place du tout Ça tient sans problème dans n'importe quel coffre de voiture Pour parler motorisation Donc ce P20 est motorisé par un moteur dans la roue arrière de 250 watts Et qui est alimenté par une batterie 36 volts de 9,6 ampères heure Qui se trouve ici dans la partie arrière Et je vais vous montrer Pour une fois j'ai pensé à prendre les clés C'est vraiment, hop, très très facilement démontable C'est amovible en un rien de temps Ça c'est vraiment un bon point Pour la remettre, c'est pareil, hop, à une main Regardez, clac, et on retire les clés Franchement ça c'est très très facile Et justement tant qu'on parle de la batterie On va parler de l'autonomie Alors sur le papier, Ngui l'annonce à 100 km en assistance électrique Et 30 km en full électrique Parce que je vais vous montrer Il y a une petite gâchette d'accélérateur Alors comme à chaque fois, 100 km C'est vraiment très optimiste Il faut plutôt compter sur environ 70 km Et environ 20-25 avec la poignée Et une des plus grosses particularités de ce P20 avec sa courroie C'est son capteur de couple Et oui, Ngui nous a calé un vélo avec une courroie Et un capteur de couple Donc les capteurs de couple, comme à chaque fois Si vous êtes abonné à la chaîne Vous allez déjà connaître ce que j'en pense C'est vraiment excellent C'est beaucoup mieux qu'un capteur de cadence Qui va être basé sur la vitesse de rotation Pour envoyer la puissance au moteur Oui, le capteur de couple Il est vraiment très proportionnel Comparé à la force que vous exercez sur les pédales Bah oui, comme son nom l'indique C'est un capteur de couple Donc plus vous appuyez Plus il y a de puissance qui arrive au moteur Donc vous pouvez très bien vous mettre au mode Le plus puissant sur le vélo Et appuyer de façon très minime sur les pédales Ça va vous permettre d'avancer très lentement A 5-6 km heure Et sans changer de vitesse Il suffit d'appuyer un tout petit peu plus sur les pédales Et si vous êtes en mode 3 sur 3 Bah tout de suite vous allez monter à 25 km heure Donc ça, c'est vraiment très très appréciable D'avoir un capteur de couple Pour l'utilisation en tant que vélo à assistance électrique C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Ce P20, comme vous le voyez Il est assez compact Et il est aussi très léger Puisqu'il s'affiche à environ 18 kg sur la balance 18,5 exactement Donc vraiment, ça en fait un vélo très facilement transportable Et on peut aussi l'utiliser très facilement sans électrique Puisque c'est pas un vélo qui est très lourd Comme l'Ankylésie MG800 Que j'ai testé précédemment avec ses 43 kg Non, là, 18 kg On peut sans problème pédaler sans aucune assistance électrique On ne peinera pas Et Engui n'a pas fini de nous gâter Puisqu'ils nous ont mis aussi du frein à disque hydraulique Sur ce P20 Donc on a un vélo très compact Très léger Avec du frein à disque hydraulique Donc autant vous dire Que ça freine vraiment du feu de Dieu Là, sur 18 kg Quand on a du frein à disque hydraulique C'est vraiment le top du top Niveau freinage Pour parler des accessoires maintenant Donc on a un garde-boue plastique à l'avant Qui ne bouge pas Il est maintenu de chaque côté Avec des pattes de fixation Comme j'ai dit, vous le verrez tout à l'heure Mais j'avais un petit peu peur Que le garde-boue frotte contre le pneu Parce qu'il vient vraiment le lécher de très très près Visiblement, ça n'a pas fait de bruit Après, vous serez peut-être obligé de le rebouger un peu Si jamais ça vient à frotter un peu Parce que je pense qu'ils auraient dû Je ne sais pas, mettre au moins 5 mm de longueur en plus Sur les pattes Mais enfin bon, c'est vraiment rien du tout Voilà, sur la partie arrière On a pareil, des garde-boue Qui viennent bien protéger les éclaboussures Par-dessus, on a un petit porte-bagages Il est tout mignon, ce petit porte-bagages C'est marqué max 15 kg C'est vraiment tout petit Il y a l'air d'avoir des oblongs Je pense que ça permet de venir fixer Par exemple, un petit siège pour enfants par-dessus Et niveau lumière Alors là, pareil Engui a innové Et là, encore une fois, c'est vraiment le top Vous voyez, ils nous ont mis des clignotants et des feux Qui sont intégrés à la partie arrière du cadre Voilà, de chaque côté Donc là, je suis juste allumé J'ai mis le clignotant droit Et franchement, ça rend encore mieux en vrai Qu'à la GoPro J'ai l'impression qu'à la GoPro, on se rend un petit peu moins compte de la luminosité Mais ça se voit vraiment très bien en plein jour Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo pour voir ce que ça donne de nuit Et les clignotants Et les clignotants, ça fonctionne également super Bien sûr, ça fait aussi office de feu stop Je vais essayer de vous montrer ça Et voilà pour les feux stop Franchement, c'est vraiment super là ce qu'ils nous ont fait Engui Je vous remontrerai la partie guidon juste après Je vous remontre juste vite fait les clignotants en tant que j'y suis Donc là, par exemple, voilà Clignotant gauche Et ça se voit vraiment très très bien la nuit Et pour la partie avant, c'est pareil, c'est plutôt pas mal On a une lumière, bah pareil, qui est intégrée dans la partie avant du cadre Juste au-dessus du garde-boue Et ça fait une lumière vraiment assez diffuse C'est franchement pas mal, là Niveau lumière, très bon point Engui Allez, je vous montre maintenant donc le guidon Donc c'est un guidon qui est assez large On est plus large que la plupart des vélos pliants Bon point pour le comportement, pour la maniabilité du vélo Donc on a des bonnes poignées en silicone C'est du silicone souple, vous voyez, comme j'aime bien On a un très très bon grip Ça ne bouge pas parce qu'on a une bride, on a une vis de chaque côté Donc la poignée de frein avant Poignée de frein arrière Et on a une petite gâchette d'accélérateur au pouce Et regardez, si vous avez un petit coup de mou On appuie Et voilà Alors par défaut, quand le vélo arrive Il est bridé à 25 Et il me semble même que la gâchette d'accélérateur N'est pas montée sur le vélo Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est limité théoriquement Enfin légalement plutôt A 25 kmh de vitesse max Et aussi 250 watts de puissance moteur Donc là on est bon puissance moteur On est bon aussi Puisque quand il arrive il est bridé à 25 kmh Moi je l'ai débridé pour le test Pour voir la vitesse max On est d'ailleurs sur 30 kmh de vitesse max Plutôt pas mal pour un petit vélo pliant citadin Comme ça Honnêtement je pense que je vais leur brider à 25 kmh Parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller à 30 kmh avec ce vélo Et surtout ça va pomper beaucoup de batteries On n'a pas une batterie énorme Donc il faut essayer de l'économiser un petit peu Et pour finir Donc on a les clignotants Gauche et droite que je vous ai montré tout à l'heure Et l'écran avec les boutons plus et moins qu'on retrouve en dessous Le bouton power qui est juste au dessus C'est pas un des écrans les plus lumineux qui soit Je dois vous dire C'est un écran monochrome Après on arrive à voir quand même un petit peu Si ça scintille c'est normal C'est la fréquence de rafraîchissement de ma GoPro Donc voilà on a 3 modes d'assistance 0 totalement désactivé 3 le plus puissant Tout en bas la barre de charge de la batterie Et la vitesse en kmh au centre Vous remarquez peut-être qu'il n'y a pas deux sonnettes Il y en a une C'est juste que j'ai oublié de la monter C'est une petite sonnette mécanique classique Et on finit la partie caractéristique de ce P20 En parlant du prix on est sur environ 1060 euros Avec le code promo BBGAG2 Ça vous permet quand même une petite économie Donc n'hésitez pas à le taper sur le lien que je mets dans la description Pour avoir ce tarif C'est disponible chez Bubes Gear C'est disponible depuis les entrepôts en Europe Donc voilà ça arrive en général en moins d'une semaine Et on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo Le test en fonctionnement Pour voir un petit peu plus en détail Ce que ça vaut, cette courroie, ce capteur de couple, etc Allez, à tout de suite Et c'est parti, on est maintenant à bord de ce Lengui P20 Pour la partie test en fonctionnement Un truc que j'aime beaucoup avec ce P20 Et bien c'est son silence avec sa courroie Ça supprime pas mal d'éléments mécaniques Notamment le dérailleur Et je vais vous laisser apprécier ce silence Voilà, on n'entend vraiment rien du tout Merci la courroie C'est super agréable Et parallèlement à ça On n'a pas non plus de pièces qui frottent De disques, de plaquettes mal réglées, etc On a un vélo bien rigide C'est vraiment top là-dessus Allez, comme d'hab, on va commencer par le test de vitesse max Donc le vélo arrive bridé à 25 km heure Il arrive également avec la poignée d'accélérateur désactivé Il me semble, je mettrai en commentaire la petite manip pour l'activer Du coup, moi je vais me mettre plein gaz C'est-à-dire au mode 3 sur 3 Et on va voir avec la gâchette d'accélérateur Ce que ça donne J'ai oublié de prendre mon support téléphone Donc je vais vous dire la vitesse que j'ai sur l'écran du vélo J'ai vérifié il y a deux jours La vitesse correspond bien avec la vitesse GPS On est bien réglé en ce moment J'ai de la chance Sur les derniers vélos que je teste La vitesse correspond presque pile-poil Et allez, on va faire donc un départ arrêté Avec la petite gâchette Pour du 250 watts, c'est quand même pas trop mal J'ai déjà eu moins puissant pour du 250 watts Et on est déjà à 25 km heure 26, 27, 28, 29, 28, 29 Voilà Donc on vient de franchir les 30 km heure Ça ira pas beaucoup plus vite De toute façon, forcément, ça reste quand même du 250 watts Et voilà, 30 km heure pour la VMAX de ce Engui P20 Et pour un petit vélo comme ça Croyez-moi, c'est largement suffisant Je me demande même si je vais pas le rebrider à 25 km heure Parce qu'honnêtement, à 30 km heure De toute façon, on commence à pédaler un tout petit peu dans le vide On a du moins une cadence de pédalage vraiment très soutenue Et je pense qu'à 25, ça sera plus agréable Et pour un citadin comme ça Voilà, 25, personnellement, ça me va très bien Et ça permettra d'économiser un petit peu plus la batterie Et tant qu'on était sur la puissance moteur On va essayer de voir dans la montée L'accélération que peut avoir ce P20 Uniquement à la gâchette On fera de toute façon par la suite des tests de pédalage Ne vous inquiétez pas Donc je refais la même chose Avec la gâchette puissance maxi Et on va voir à combien on arrive en haut de la montée Allez, on est à 20 km heure 22, 23, 24 Et je ne sais pas si on voit la GoPro Mais la barre de charge de la batterie est descendue au minimum à une barre Alors que la batterie est chargée plus qu'au 3 quarts Forcément, dès qu'on tape dessus Il y a l'intensité qui est là Et plus il y a d'intensité, plus la tension chute Et donc c'est pour ça qu'on a la batterie au minimum Et on arrive à 25, 25, 26 km heure en haut Ça n'a pas perdu de vitesse Ça, on a gagné Voilà, c'est plutôt pas mal pour un petit vélo comme ça Concernant le comportement général du vélo Son ergonomie Franchement, là-dessus, c'est encore une fois plutôt pas mal C'est un vélo qui est assez compact Mais malgré tout, on ne le sent pas vraiment quand on est dessus Ah franchement, je suis bien J'ai le guidon, je ne l'ai pas remonté au maximum Je peux le remonter encore un petit peu plus La selle, pareil, je l'ai ressorti, je ne sais pas, peut-être 10 cm Je peux la ressortir encore Elle est faite pour des gabarits encore plus grands que moi A savoir que je fais 1m75 Mais bien sûr, si vous faites 1m55, 1m60 Ça va être un vélo qui va pouvoir vous convenir aussi Puisqu'on peut vraiment descendre beaucoup la selle et le guidon Niveau comportement, pour revenir là-dessus Écoutez, c'est un vélo qui pèse 18 kg Donc, quoi vous dire de plus ? Niveau comportement Ça se manie évidemment très très bien On peut très facilement désactiver l'électrique Voilà, là j'ai l'électrique qui est totalement désactivé Franchement, on ne sent même pas qu'on a un vélo électrique Niveau freinage, c'est vraiment génial J'en fais un test de freinage après, on en reparlera juste après Mais voilà, très bon freinage Après, il n'y a pas de suspension Donc forcément, les petits trottoirs, les petits nids de poules Les petits chemins que vous allez pouvoir emprunter de temps en temps Parce que ça va quand même y aller sans trop de soucis Si ce n'est pas un gros chemin dans la forêt ou dans les champs ou quoi Mais forcément, vous allez sentir un petit peu les aspérités de la route Mais pour son usage principal qui est la route Eh bien, ça le fait très bien Et justement, on va en profiter dans la montée ici Juste en face, c'est une montée en cailloux Donc on va faire une pierre de cou Le jeu de mots était facile On va voir un petit peu ce que ça donne sans suspension On va voir ce que vaut le pédalage avec l'assistance électrique Et le capteur de couple dans cette montée Allez, je me mets juste au mode d'assistance le plus faible Allez, c'est parti Avec le capteur de couple, forcément, ça se déclenche instantanément Donc là, je force un petit peu Mais franchement, ce n'est pas énorme Ça y va très bien On va essayer avec un mode plus puissant On va tester direct en mode 3 Voir la différence au niveau de mes cuisses Parce qu'il n'y a pas de dérailleur Donc il n'y a pas de possibilité de changer de vitesse Après, l'avantage, c'est aussi qu'on n'a pas d'entretien Et que c'est hyper silencieux Alors là, je refais pareil Au mode 3 sur 3 Alors forcément, on sent qu'il y a de la puissance en plus Bon, là, je force vraiment Je ne force pas C'est un micro Une micro-pression sur les pédales Juste pour déclencher l'électrique Et niveau confort Voilà, si je roule un petit peu sur l'herbe Forcément, le moindre petit trou Le moindre petit caillou Ça va très vite se sentir C'est beaucoup plus agréable sur la route Je reviens un petit peu sur la partie maniabilité, ergonomie J'aime beaucoup ce genre de poignée C'est des poignées en silicone Mais avec du silicone vraiment très tendre Très souple Donc ça accroche très bien J'aime beaucoup ce feeling Et j'aime aussi beaucoup son guidon On a vraiment un grand guidon D'habitude, quand on nous met des vélos pliants On a tendance à avoir des guidons un peu plus petits Et là, ça permet vraiment une bonne maniabilité On n'est pas du tout sur un micro-guidon Là, c'est un bon point Alors j'avais peur que le garde-boue avant touche la roue Et que ça génère un petit peu de bruit parasite Parce que franchement, je pense qu'ils auraient dû le remonter un petit peu Mettre des pattes un tout petit peu plus hautes Parce que là, on a genre, je ne sais pas On n'a même pas 5 mm entre le pneu et le garde-boue Donc c'est un peu limite Mais ça n'a pas l'air de frotter Donc c'est plutôt pas mal Mais voilà, écoutez ce silence Vraiment aucun bruit parasite C'est hyper agréable Allez, je reviens un petit peu sur l'assistance électrique Donc là, actuellement, je me suis remis en mode zéro Il n'y a pas du tout d'électrique Et vous voyez, même si je fais un départ à arrêter Franchement, ça y va très bien On est sur un vélo très léger Il n'y a pas besoin de forcer beaucoup On peut très facilement rouler à 15-20 km heure Sans électrique du tout Donc si jamais la batterie est vide Et que vous voulez rentrer Ou même si vous voulez volontairement ne pas utiliser l'électrique C'est tout à fait faisable Et dès qu'on passe au premier mode Donc le capteur de couple fait très bien son boulot Petit rappel, le capteur de couple C'est basé sur l'effort qu'on va exercer sur les pédales C'est beaucoup mieux qu'un capteur de cadence Qui lui va envoyer la puissance au moteur En fonction de la vitesse de rotation Le capteur de couple C'est donc beaucoup plus progressif Beaucoup plus adapté à l'utilisation pédalage Qu'un capteur de cadence Et l'avantage, c'est qu'on peut très bien se mettre au mode le plus puissant Le mode dans lequel je suis actuellement Le mode 3 Et avoir des vitesses très faibles Il suffit, évidemment, de ne pas forcer trop sur les pédales Voilà, là je suis à 10 km heure J'appuie vraiment un minimum Mais dès que je vais appuyer un peu plus Et bien voilà, le capteur de couple a compris que j'appuyais plus Et il va envoyer plus de puissance au moteur Et dès que je relâche Voilà, je peux pédaler à une cadence modérée Et mon allure est proportionnelle Elle est modérée également Donc c'est vraiment très très appréciable Les capteurs de couple Franchement, j'adore ça Et bonne nouvelle pour moi On en a en plus de plus en plus sur les vélos que je reçois maintenant Et on va essayer maintenant un petit peu plus en détail le freinage Donc très bonne nouvelle Comme vous l'avez vu dans la présentation du vélo On est sur du frein à disque hydraulique sur ce P20 Donc un vélo de 18 kg avec du frein hydraulique Franchement, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous faire un test de freinage Mais on va le faire quand même, évidemment Et en plus, je vais me mettre à 30 km heure Et on va essayer de s'arrêter le plus rapidement possible Allez, c'est parti On freine Impressionnant J'étais obligé de doser Parce que j'aurais écrasé plus l'avant Je pense que j'aurais fait un soleil Je vous laisse écouter le petit couinement du frein arrière Forcément, on bloque très très facilement les roues Surtout l'arrière Là, c'est une partie du bitume Je ne sais pas pourquoi il est plus lisse que les autres Ça glisse tout le temps quand on bloque l'arrière Ça couine Surtout avec des pneus de route Donc voilà, franchement, gros gros coup de cœur pour ce P20 Je l'adore Franchement, je vais le garder Pour les petits déplacements Quand je vais mettre la bagnole au garage Je vais le mettre dans le coffre On pourra revenir tranquille plutôt que la trottinette Le pliage est vraiment très facile La batterie se retire tout seul Il est léger Il a une courroie, un capteur de couple Ça ne fait pas de bruit Il a une superbe lumière arrière Qui fait office de clignotant Ça se voit très bien La lumière avant aussi Il n'est pas excessivement cher On doit être sur 1500 1050 pardon Ou 1060 euros Donc ça reste quand même abordable Bonne qualité Ça ne fait pas de bruit Franchement, je l'adore ce petit vélo Ça va être un vélo que je vais laisser au garage Allez, sur ce J'espère que la promenade vous aura plu Que ça vous aura permis de voir un petit peu plus en détail Ce que ça vaut ce P20 Franchement, n'hésitez pas à me poser des questions Si vous pensez que j'ai oublié des détails Je vous y répondrai volontiers PS, pensez à vous abonner Ça me ferait méga plaisir Et moi, je vous retrouve tout de suite Pour les points positifs Me voilà de retour J'espère que la petite promenade vous aura plu Pour aborder maintenant les points positifs Alors moi, c'est un vélo que j'ai vraiment adoré Très agréable à conduire Surtout avec son capteur de couple Et sa courroie C'est du coup hyper silencieux Merci la courroie L'assistance électrique est vraiment géniale Comme assez souvent d'ailleurs Avec un capteur de couple Je ne comprends pas qu'on n'en mette pas systématiquement D'ailleurs J'ai bien aimé son éclairage Que ça soit à l'avant Mais surtout à l'arrière Avec ses feux intégrés au cadre Ses clignotants Franchement, bon point là-dessus Ça se voit en plus très bien C'est un vélo qui est super léger Super compact C'est vraiment pour moi Le citadin par excellence Qu'on peut aussi également transporter Sans aucun problème Il n'est pas très lourd 18 kg Ça se transporte super facilement Et la batterie Comme vous avez vu Est amovible Elle se retire Et se met en un clin d'œil Ça va vraiment hyper vite À enlever et à remettre Bref, c'est un vélo que j'adore Qui a une super assistance électrique Qui ne fait vraiment aucun bruit Bref, pour 1050 ou 1060 euros C'est vraiment un vélo Que je vous recommande largement Si vous avez une utilisation Principalement urbaine Ou potentiellement en complément D'un autre vélo Qui lui sera peut-être plus destiné À faire des longs trajets Voire du VTT Pour ce qui est des points négatifs Là franchement Il y en a un qui paraît Un petit peu évident Parce qu'il est induit Par la courroie Effectivement Quand on a une courroie En général On n'a pas de dérailleur Et quand on n'a pas de dérailleur Et bien on a une seule vitesse Du coup Quand on a des côtes Vraiment très importantes On ne va pas pouvoir avoir Un rapport de réduction Très important Et du coup On va peut-être galérer un peu Mais franchement Par défaut Le rapport de réduction Et bien d'ailleurs À partir de 25 km heure On va commencer à avoir Une cadence de pédalage Assez soutenu Vous avez vu Dans le test en fonctionnement J'ai quand même monté Une petite côte Avec des cailloux J'ai quasiment pas forcé Il suffit qu'on se mette En mode 3 Alors là Ça y va sans problème On peut franchir Des côtes encore plus importantes Que celle-là Mais forcément Si vous allez franchir Des côtes à 30 degrés Là vous allez peut-être En chier un petit peu Voilà C'est le seul point négatif Que je lui trouve Mais c'est un point négatif Qui a été choisi Puisque c'est obligé Avec une courroie On ne peut pas avoir De dérailleur classique Et on est maintenant A la fin de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Franchement Je le dis à chaque fois Mais ça me fait vraiment Très plaisir Quand je vois ma chaîne Qui grossit comme ça Donc n'hésitez pas A cliquer sur s'abonner Un petit like Et moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Salut